Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce baromètre. Et puis déjà, la démarche, confronter le point de vue des utilisateurs avec les professionnels, c'est vraiment intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi, par exemple, où on essaie de confronter le point de vue de nos agents, comment ils perçoivent la relation avec le client et le client aussi. Ce genre de confrontations qui sont extrêmement intéressantes à travailler. Donc voilà, et puis c'est vrai que ça permet de faire ressortir un certain nombre de sujets. En plus, qui sont transverses, ça c'est intéressant aussi. Nous, on fait énormément d'études sur notre propre secteur d'activité. Mais là, ça permet de voir un peu ce qui se passe dans d'autres secteurs, dans le retail, dans le tourisme, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis bien sûr, le côté barométrique, donc on va attendre la prochaine édition bientôt, parce que pouvoir confronter d'une année sur l'autre, ça c'est formidable. On a clairement des questions qui restent ouvertes en tout cas, comme c'est quoi une application simple et facile à utiliser. Si dans le même temps, on est obligé d'être sur tous les supports, si dans le même temps, on est obligé de faire des choses de plus en plus sophistiquées et riches. Je ne sais pas, j'espère qu'à l'avenir, l'intelligence artificielle nous aidera à faire des choses à la fois simples et hyper performantes. Merci. 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 Merci.